Dans cet exercice, nous allons nous intéresser à la masse, au volume et à la masse volumique, et à la médaille olympique. Voyons l'énoncé. Aux Jeux Olympiques, les meilleurs athlètes de chaque compétition ont une médaille d'or pour la première place. Mais cette médaille est la tête d'or pur. Cette médaille a une masse de 500 grammes et un volume de 40 centimètres cubes. L'or a une masse volumique de 19 grammes par centimètres cubes. On demande de montrer si cette médaille est constituée d'or pur ou si c'est un mélange. Petit coup de pouce, deux méthodes sont proposées. Première méthode, on calcule la masse volumique de la médaille et on la compare à celle de l'or. Si les deux masses volumiques sont égales, alors la médaille est en or pur. Seconde méthode, on calcule la masse d'or nécessaire pour fabriquer la médaille en or pur et on la compare à celle de la médaille. Si les deux masses sont égales, alors la médaille est en or pur. Connaissance nécessaire. La masse volumique, c'est une propriété de la matière. Elle représente la masse d'un centimètre cube de matière et chaque corps pur possède sa propre masse volumique. Elle est donnée par la relation mathématique suivante. M égale ρ fois V, où M représente la masse en grammes, ρ la masse volumique en grammes par centimètres cubes et V le volume en centimètres cubes. Passons à la solution détaillée de la première méthode. On cherche à calculer la masse volumique de la médaille en grammes par centimètres cubes que l'on note ρ médaille. L'énoncé nous donne les éléments nécessaires au calcul. La masse de la médaille M égale 500 grammes. Le volume de la médaille V égale 40 centimètres cubes. La masse volumique de l'or ρ or égale 19 grammes par centimètres cubes nous servira pour la comparaison. On peut passer à la rédaction de la solution et calculer la masse volumique de la médaille. On pourra utiliser la règle des 4 C à savoir ce que l'on cherche, ce que l'on connaît, ce que l'on calcule et la conclusion. On cherche la masse volumique de la médaille, ρ médaille. On connaît les valeurs de la masse de la médaille, M égale 500 grammes et son volume V égale 40 centimètres cubes. On calcule en utilisant la relation mathématique ρ égale M sur V. On remplace les lettres par leur valeur numérique, ce qui nous donne 500 grammes divisé par 40 centimètres cubes. On trouve que la masse volumique de la médaille est égale à 12,5 grammes par centimètres cubes. On n'aura pas oublié d'écrire les unités. Pour conclure, on compare la masse volumique de la médaille que l'on vient de calculer à celle de l'or qui tenait dans l'énoncé. On constate qu'elles ne sont pas égales. Si la médaille olympique était en or pur, sa masse volumique serait égale à la masse volumique de l'or. Ce n'est pas le cas. La médaille n'est donc pas constituée d'or pur. C'est un mélange. Passons à la seconde méthode. Cette fois-ci, nous cherchons la masse d'or nécessaire pour fabriquer une médaille en or pur. On la note M or. Dans l'énoncé, on a le volume de la médaille, V égale 40 centimètres cubes. La masse volumique de l'or, que l'on note ρ or égale 19 grammes par centimètres cubes. Et la masse de la médaille, 500 grammes, qui nous sera utile pour la comparaison. On peut passer à la rédaction du calcul de la masse d'or et répondre à la question. On utilisera aussi la règle des 4 C. On cherche la masse d'or, M or. On connaît les valeurs de la masse volumique de l'or, ρ or égale 19 grammes par centimètres cubes. Et la valeur du volume de la médaille, V égale 40 centimètres cubes. On calcule en utilisant la relation mathématique M égale ρ V. On remplace les lettres par leur valeur numérique, ce qui nous donne 19 grammes par centimètres cubes multiplié par 40 centimètres cubes. On obtient un résultat de 760 grammes. On n'oublie pas les unités. Pour conclure, on compare la masse d'or et la masse de la médaille. Une médaille faite d'or pur aurait une masse de 760 grammes, mais la médaille olympique a une masse de 500 grammes. Elle n'est donc pas constituée d'or pur. Sous-titrage ST' 501 Hmm. Sous-titrage ST' 501